Ça, saloperie de merde ! Accroche-toi, attention ! Ce n'est pas un film d'horreur comme les autres, c'est Hellgate, ce n'est pas non plus un Red is Dead dans la Cité de la Peur. Quand un film est raté, voilà ce que ça donne. C'est un anard d'horreur. Un anard d'horreur, c'est quoi ? C'est une sorte de film pour lequel on a l'affection. C'est un mauvais film sympathique. Pour cette vidéo, j'accueille Sophie, vidéaste pour Attractive, un webzine spécialisé dans le cinéma et le cinéma documentaire. Elle a été avec moi faire la rencontre des spécialistes de Nanarland sur le cinéma. Bienvenue Sophie. Salut Benjamin. Déjà, merci de m'avoir proposé cette mini-série de vidéo puisqu'on va en faire deux. On est partis à Grenoble pendant une journée. On a traversé la France pour aller à la rencontre de l'équipe de Nanarland. Peut-être que certains vous connaissent, c'est un site encyclopédique, on pourrait dire des films nanars. Et on leur a posé pas mal de questions sur le sujet. Ils connaissent les ficelles du cinéma. Le nanar, c'est un petit peu leur spécialité dans le cinéma en général. Le premier véritable nanar qui s'appelle Il était une fois le diable, Devil Story, avec un psychokiller défiguré habillé en Asie qui poursuit une jeune fille qui court en nuisette et en cirée dans la campagne normande, qui croise une momie qui est échappée d'un bâton fantôme, le tout avec un cheval du diable qui erre sur la lande. Et ce film est tellement aberrant, ce film est tellement dingue. L'actrice principale qu'on a retrouvée, qu'on a interviewée, c'était son premier rôle au cinéma. Et quand elle a été voir le film en salle, elle est montée voir le projectioniste pour qu'il arrête la séance tellement éterrifiée. Elle a arrêté le cinéma depuis. Les réals de Nanar, ce sont souvent ceux qui n'ont pas conscience qu'ils font un mauvais film. Ce qui fait que, par exemple, Devil Story n'a pas marché, ça peut être plein de choses. Ça peut être les mauvaises connaissances cinématographiques du réalisateur. Ça peut être tout simplement le manque de moyens. Et on ne va pas se mentir, il y a aussi le manque de talent qui joue énormément. Pourtant, faire un film, c'est aussi avoir de la créativité. Et c'est largement possible de faire un film avec finalement peu de moyens. Paranormal Activity en est un très bon exemple. Parce qu'ils ont réussi avec seulement 15 000 euros de budget à faire plus de 150 millions de recettes. C'est un exemple super du cinéma d'horreur qui fonctionne et très créatif. C'est un film d'horreur qui est réussi parce qu'il respecte les codes du genre. Il les applique bien avec de bons acteurs, avec une musique de qualité, avec des cadrages et un montage qui fonctionne. Et je pense que c'est ça aussi sur lequel il faut appuyer. C'est qu'il y a des codes du film d'horreur. Et ça fonctionne dans Paranormal Activity, mais ça n'a pas forcément fonctionné dans les nanars. Parce qu'il faut un savoir-faire du cinéma tout simplement. Parce qu'en fait, il faut aussi savoir créer une ambiance et une atmosphère aussi un peu angoissante. Tout ça, c'est dans le but de transmettre quelque chose. C'est ça qui est recherché et c'est ça qui est le plus important. C'est comment on va mettre le spectateur dans un moment d'angoisse, dans un moment de peur, dans un moment de stress. C'est un petit peu comme le train fantôme finalement. Évidemment, on sait que c'est faux, mais on y va quand même parce qu'on a envie d'avoir des sensations. On aime bien être bousculé. Aujourd'hui, avec Internet, quand on va voir un film, on se renseigne en général avant d'aller le voir. On trouve énormément d'infos. Il y a 20, 30, 40 ans, ce n'était pas le cas. Les seules infos qu'on avait sur un film, c'était l'affiche qu'on avait avec quelques photos d'exploitation. Et donc, la promotion d'un film, elle se faisait uniquement par ce biais-là. Il fallait mettre le paquet. Vous allez voir ceci, vous allez voir cela. Vous allez en avoir plein les yeux, vous allez trouver ça génial. Et puis, derrière, quand on allait voir le film, en général, c'était d'une pauvreté absolue. Le monstre qu'on voyait en gros sur l'affiche, on le voyait 5 minutes au mieux à la fin du film. Et puis, il ne correspondait pas du tout à ce qu'on attendait. Pour ça qu'un nanar est drôle, c'est la crédibilité du film. Et je pense que ça ressort encore plus dans le film d'horreur. Parce que si un film d'horreur n'est pas crédible, si une scène n'est pas crédible, c'est raté. Et ça peut être drôle ou ne pas être drôle. Et si c'est drôle, c'est un nanar. Il y a toujours une inspiration derrière. On voit des modes qui ressortent et une inspiration constante de films préexistants. Sauf que ces films préexistants, ils ont beaucoup plus de budget et ils sont réussis. Pour moi, un bon exemple de nanar d'horreur, c'est un film qui s'appelle Le Clandestin. Un film qui transpose finalement le pitch de Alien. Sauf qu'au lieu d'être un monstre dans un vaisseau spatial dans l'espace qui va trucider l'équipage, là on a un chat mutant sur un bateau dont le moteur est HS et qui va trucider les quelques occupants de ce bateau. Le film est vraiment drôle en fait, ça tient notamment à la créature qui est complètement ratée puisqu'en l'occurrence c'est sur la moitié des plans une peluche animée par la main d'un technicien qu'on voit une fois sur deux dans le champ. Les situations sont complètement aberrantes. Et puis le concept du chat mutant aussi n'est pas spécialement crédible. Très souvent ces réalisateurs de nanar, ils ont les yeux plus gros que le ventre en fait. Je pense que c'est ça l'expression qui peut le mieux les représenter, c'est qu'ils veulent trop faire, tout faire et faire des choses qui sont complètement impossibles. On sait que ce qui marche dans les films d'horreur c'est souvent la musique, c'est une musique angoissante ou un cri reconnaissable. Les fameux cris quand le personnage est surpris au coin d'une rue. Oui par exemple on pense tous à Psychose de Hitchcock où là on a un cri qui est hyper culte en fait et qu'on connaît tous. Et on retrouve ça dans beaucoup de films d'horreur en fait, ce cri de la femme qui a peur. Ce sont aussi finalement les acteurs qui rendent crédible cette situation. Dans le cas d'Hitchcock, par exemple l'actrice rend assez crédible la scène où elle se fait poignarder. Si on est un cinéaste de nanar, il faut essayer de trouver l'acteur le moins mauvais. Que peut-on faire ? Il faut trouver le moyen de les arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Il y a un genre particulier qui est la Scream Queen, qui est un type d'actrice. Alors quand vous avez des acteurs qui n'ont pas forcément de talent, en tout cas de talent d'acteur, il y a une manière de le remplacer, c'est que vous prenez des jolies filles. De préférence si celles-ci ont accepté un petit peu d'enlever leur soutien-gorge, de faire un déclant dans la piscine en bikini. Il y a eu de très grandes Scream Queen, Alineau Prigley, Michelle Bauer. Et une bonne partie de ces films reposent sur deux choses. Il faut faire de l'argent. Qu'est-ce qui fait de l'argent ? Les sensations chocs. Et puis un peu de nudité. Surtout que le public visé, notamment dans les années 80-90, mais même sur les productions vidéo actuelles, c'est un public jeune. Plutôt masculin, plutôt hétérosexuel au sang chaud. Ça marche toujours quand vous n'avez pas beaucoup de talent et pas beaucoup de sous. Les réalisateurs essayent de s'inspirer de mode déjà pour vendre. Qu'est-ce qu'on veut raconter dans ces films et qu'est-ce qui ressort le plus ? Les films de science-fiction des années 50-60 traitaient beaucoup de créatures issues d'essais nucléaires. Les hommes défigurés par une bombe atomique qui font 10 mètres et qui vont attaquer la maquette de la ville d'à côté. Quand vous avez une bombe atomique qui tombe sur le Japon, vous avez Godzilla qui arrive. Puis vous avez les suivants retardataires, les Itokas, les Gapas et autres monstres de foire qui arrivent derrière. Les invasions extraterrestres étaient souvent des paraboles sur la menace communiste, avec à chaque fois des extraterrestres qui venaient de la planète rouge, Mars. Donc voilà, on n'était même pas dans la subtilité. Dans les années 70-80, on va avoir beaucoup d'idées du monstre intérieur, de choses qui vont jaillir de vous-même. Ou bien aussi, avec la mode du zombie, la peur de l'autre, la peur de la foule. Pourquoi est-ce que, on va dire, dans les années 2010, le zombie a connu un tel succès ? C'est parce qu'il y a une peur de fin du monde et qu'il y a un retour de l'individualisme, un retour de l'idée qu'on va survivre face à la foule. Et beaucoup de ces films, notamment de films à petit budget de zombies, ont une idéologie qui est très « on va survivre, on va faire sa petite famille et on va buter tous les autres ». Le film d'horreur, politiquement, n'est pas toujours très à gauche. C'est vrai qu'à partir des années 80, on a utilisé de plus en plus de fonds de footage, donc d'images d'archives, dans les films d'horreur. Parce que ça rendait plus crédible le film, et parfois c'était des images d'archives qui étaient vraies, mais plus larges. Et parfois, en général, quand c'était complètement ancré dans le récit, c'était bien sûr de la mise en scène. Et ça rend ces films, si le film est bien fait, encore plus crédibles, encore plus vrais, comme si c'était une trace laissée, et que c'était un témoignage et plus un film de fiction. À l'heure actuelle, on est beaucoup sur des films qui sont en train de jouer sur la folie intérieure et la dégénérescence. Des films comme Héréditary, comme The Relic, qui est sorti dernièrement. On a pas mal de films d'horreur qui parlent de la dégénérance du corps et de l'esprit, et je pense que c'est aussi parce qu'on voit notre société en train de dégénérer vers ses pires instincts. On a eu souvent déjà des films sur des grandes contagions et du post-apocalyptique, ça a été très à la mode. Mais je pense que dans les années qui vont venir, du film de virus, ça va revenir en masse. Donc évidemment, le nanar, il suit. Il suit en petite foulée derrière, mais bon, il suit. Ce sont ces films qui nous donnent un peu à réfléchir à notre société. Les nanars comme les Ranmanathan, ça nous permet d'étudier un petit peu l'histoire du cinéma, la face obscure du cinéma. Et surtout, il y a des sociétés de production, je pense notamment à The Asylum, qui sont spécialisées dans la production de films VOD et DVD d'horreur. Et c'est important de le souligner parce que c'est un cinéma qu'on va pas retrouver en salle, et pourtant qui va avoir une importance notable. Ouais, c'est un petit peu ce qu'on appelle les mockbusters, c'est ces films à petit budget qui essaient de copier, mais en plus cheap, les blockbusters, les trucs qui ont bien fonctionné. Et ça donne bien souvent, quand la volonté, elle est authentique, ça donne souvent un nanar. Les Ranmanathan, un lac du mort-vivant, ou un Devil Story, 30 ans après, on en parle encore. La plupart des réalisateurs de petits films d'horreur à l'heure actuelle, ce sont souvent plutôt des techniciens, c'est-à-dire des responsables d'effets spéciaux, des monteurs, des gens qui ont le savoir-faire technique très souvent, qui font du film de monstres, du film d'épouvante à la chaîne, du film de psycho-killer de dingue à la hache. Mais en fait, les gars sont techniquement pas mauvais, mais en fait, c'est pas des cinéastes, ils ont rien à dire. Donc ils font des films parfaitement plats, et qui ont même pas, on va dire, la personnalité ou le grain de folie. Et c'est peut-être le pire pour ce qui peut arriver pour un film, c'est pas d'être un nanar, c'est peut-être un film tellement médiocre qu'il est oublié, qu'on n'en reparle plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on a prévu de sortir une deuxième vidéo sur le nanar, là c'était un premier pas dans le nanar. Oui, c'est ça, l'idée c'est de se concentrer dans la deuxième vidéo sur l'identité du nanar, et qu'est-ce qu'il peut apporter en fait, est-ce que ça peut être une leçon de cinéma pour faire des films, et puis pour penser les films. Donc gros sujet, et puis on va toujours être accompagné bien sûr dans cette vidéo de l'équipe de Nanarland. Un gros merci à toute l'équipe de Nanarland qui nous a accueillis, qui nous a permis de faire cette vidéo. On vous donne rendez-vous sur la chaîne de Sophie pour la prochaine vidéo de Nanar. En attendant, abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à la chaîne de Sophie, et on se retrouve bientôt.